salut à tous allez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur black day donc vous savez qui est faite par Elios Black Day qui est voilà qui est un ancien créateur de mission sur arme à 3 vous voyez également le 3d rudder parce que je vais vous montrer que et bien on peut jouer à différents jeux avec le 3d rudder en mode clavier donc ici nous voyons l'arbre des récompenses en fait lorsque vous allez jouer aux missions avec les différents objectifs vous allez gagner des niveaux et ça va vous débloquer des cartes des armes etc alors là vous pouvez personnaliser donc votre bonhomme à vous et puis vos coéquipiers alors vous reconnaîtrez des noms comme zank comme vital comme pingu et qui qui jouent avec moi sur dcs et d'autres jeux Elios le créateur du jeu et johnny bigood pour les aficionados d'arma 3 vous devez le connaître puisqu'il a fait de nombreux tutos sur l'éditeur alors nous allons parler des nouveautés donc ça fait un petit moment que je suis pas j'ai pas fait de vidéo dessus et donc il ya eu pas mal de cartes d'ajouter et puis également le mode apocalypse comme vous avez pu le voir il y a maintenant depuis quelques mises à jour à des un entraînement un didacticiel qui va vous permettre de de pouvoir apprendre à jouer avec avec le jeu c'est ce qui manquait un petit peu vous voyez toutes les cartes depuis la sortie du jeu eh bien il y en a quand même énormément Elios a énormément bossé d'ailleurs il a été récompensé par nvidia qui l'a mis en avant et qui lui a offert une 1080 ti et je dis ce n'est que juste retour des choses parce que franchement quand on voit le taf qu'il a fait faut savoir qu'il travaille tout seul au niveau des maps au niveau de l'armement au niveau des bonhommes de vos personnages au niveau de vous allez le voir en jeu le fait qu'on puisse donner des ordres un personnage seul ou à toutes les squads et puis la diversité des ordres c'est vraiment super incroyable franchement le chose même pas imaginer le nombre d'heures qui passe dessus mais je pense que c'est juste énorme là vous voyez également on peut on peut choisir ce que l'on veut comme comme mission puisque c'est du bac à sable ou aléatoire ici c'est notre armement voilà donc une arme principale une arme secondaire et et puis une arme de points donc c'est pareil au niveau des armes il en a rajouté énormément est vraiment de quoi faire pour tout le monde tous les plaisirs seront là vraiment c'est même au niveau des camouflages et tout c'est vraiment excellent vous allez voir qu'on va choisir une petite carte dans le désert ce sera une petite mission rapide avec un seul objectif mais on va prendre quelques tiers quand même ici c'est vos accessoires vous pouvez mettre pas mal d'accessoires du silencieux du la du point rouge vous pouvez mettre un impone ou à une lunette à gogues voilà vous avez tout 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 ce que pas mal de choses à que vous pouvez rajouter au niveau de la personnalisation de votre personnage également on peut voir sur la colonne centrale donc les soins des grenades du cchat etc tout dépend de la mission que vous allez faire mais également il faut savoir que vous voyez en bas là suivant la difficulté suivant ce que vous transportez vous allez gagner plus ou moins d'xp ce qui fait que vous allez monter plus vite ou pas en grade et donc débloquer les différentes armes voilà ici les options de difficulté alors vous pouvez pareil activer des ennemis spécifiques après il ya des handicaps et ici le soutien est ce que vous voulez que pouvoir piloter les véhicules est ce que vous voulez des équipiers ou pas donc vous la jouez en vous la jouez pardon en loup solitaire c'est vous qui voyez donc ici c'est le choix de l'armement des équipiers leur tenue se fera bas dans le dans la partie équipement en fait des personnages voilà on va lui choisir un petit snipe un autre ami Helios voilà celui-là me paraît pas mal du tout allez n'oubliez pas que si vous voulez bénéficier des 10 euros sur le 3d road heures c'est bientôt noël les amis 3d road heures que j'utilise sur star citizen sur dcs et donc pour la première fois sur black day pour vous montrer que c'est jouable y compris avec du fps et puis plein d'autres jeux bien sûr allez on va se choisir donc on peut se choisir une entrée voilà ou un saut en parachute alors on va prendre une entrée assez loin 1 voilà comme ceci et voilà vous voyez au niveau graphisme c'est quand même super joli c'est super fin c'est il travaille sur unreal engine et c'est super sympa quoi ici le les ordres voilà n'hésitez pas à faire le didacticiel parce qu'il va vraiment vous apprendre comment utiliser vos armes votre inventaire votre drone donner des ordres à vos équipiers etc c'est il est très bien fait très très bien fait voilà donc là vous pouvez constater que j'utilise le 3d road heures pour me déplacer voyez que c'est tout à fait aisé et également à noter que 3d road heures l'équipe de 3d road heures est très à l'écoute à des différents protagonistes qui ont le 3d road heures au niveau des améliorations du produit en lui-même mais également du logiciel allez on va arrêter faire un petit peu de plupart 3d road heures et on va se concentrer sur black game sur black day pardon voilà vous avez vu que il est super simple de donner des ordres de placement à ses équipiers voilà donc vital avec sa mitrailleuse est prêt et là on peut voir au loin des ennemis alors en passant son viseur dessus on va aller détecter en fait ce qui va nous permettre après de pouvoir les désigner et les faire traiter par les alliés par exemple ou de manière individuelle par les snipers après c'est un choix voilà on a juste à laisser la lunette dessus un petit moment et ça les ça les détecte voilà hop là on va marquer cette cible et on va dire à nos gars de la traiter paf et voilà c'est fait voilà là on a notre notre cible donc là notre troupe avance vers la cible voilà on a défoncé la cible l'objectif est accompli donc là on pourrait aller directement au point d'extraction mais on va s'avancer un petit peu histoire de que je vous en veux que vous voyez un petit peu l'ambiance de tiens allez vraiment l'ambiance est très sympa en plus les ennemis se se cachent vraiment dans les recoins et où ils n'hésitent pas à faire feu dès qu'ils vous voient donc c'est voilà il est super sympa et encore celle là elle est on a de la chance elle est assez ouverte elle est assez ouverte vous en avez qui sont en pleine ville et là faut vraiment faire tous les coins de murs parce que franchement c'est super super chaud allez on va traiter les mecs mais vous inquiétez pas on va se faire traiter aussi à savoir que lorsqu'on va sur les cadavres on peut les cacher est ce qui permet aux autres de ne pas ne pas les repérer et donc de ne pas être alerté mais également peut récupérer de l'armement dessus donc ça c'est aussi très très sympa quoi voilà vous voyez hop je l'ai caché là vous voyez un hélicoptère si je voulais je peux le prendre et puis et puis aller avec également vous avez le le soin c'est à dire que si un de vos collègues et blessés vous pouvez aller soigner mais également si vous vous êtes blessés que vous tombez et bien l'IA viendra vous soigner ça franchement c'est tip top c'est un truc qui nous manquait sur Arma à l'époque où je jouais dessus vraiment ça nous manquait l'IA qui venait et qui nous soignait voilà c'est ce qu'il fait alors là on va aller se planquer parce que là j'ai pris cher comme vous avez pu voir à côté de mon coeur alors hop je me suis pas soigné c'était le bouton d'à côté voilà voilà la vie est revenue et là on va on va on va on va se barrer parce que voilà on va faire un regroupement et on va y aller parce que ça c'est un coup à se faire démonter à regarder quand même les détails les objets tout franchement il a fait du super taf enfin il fait du super taf on prend toujours plaisir à ce jeu que l'on y aille en loup solitaire ou avec les équipiers alors c'est pas un jeu multijoueur je le rappelle pour ceux qui voudraient poser la question c'est vraiment un jeu solo mais on a des équipiers avec nous voilà et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi bah oui ce jeu me plaît toujours autant vous le retrouverez sur steam le lien et dans la description allez je vous dis à bientôt n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir bye les amis salut salut